salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui l'épisode 1036 du zap image on commence aujourd'hui avec l'olympique de marseille vient d'ouvrir sa billetterie pour le match au m paris saint germain donc ça sera le 22 mars prochain donc le tarif le moins cher est de 99 euros une place coûtera ainsi entre 99 et 225 euros dans une des deux tribunes latérales pourquoi c'est aussi cher cette année le classico français marseille paris saint germain parce que cette année contrairement aux années précédentes l'om est très bien classé au classement et il y aura beaucoup de monde pour aller voir ce match donc c'est pour ça que marseille augmenter le prix des places pour ce classico français oublie pas que c'est le deuxième qui recevra le leader le paris saint germain donc ça sera le 22 mars prochain donc la place la moins chère un peu moins de 100 euros et pour finir avec le prix des places cette fois ci on va parler du vrai classico le real madrid qui va recevoir le barça le 1er mars prochain et le prix des places est connu donc pour assister au match il faudra débourser entre 120 euros donc 120 euros c'est le prix des places les moins chères pour assister à ce choc et jusqu'à 410 euros pour les places les mieux situés donc les places seront en vente le 24 février sur le site officiel à partir de 10 heures donc là aussi c'est un choc le premier qui reçoit le deuxième et 120 euros une place minimum pour assister à ce classico ensuite regarder le top 15 des meilleures défenses en championnat dans les cinq grands championnats européens donc la meilleure défense c'est quand même le paris saint germain avec seulement 0,59 buts prix par match peut voir quand même trois équipes françaises dans ce top 15 donc le psg reims aussi qui est très bien classé et l'équipe de l'olympique de marseille ensuite la fédération italienne annonce vouloir expérimenter un changement de règlement sur l'utilisation de la var l'objectif utiliser la vidéo à la demande des équipes aujourd'hui seuls les arbitres peuvent décider de son utilisation il faudra néanmoins l'accord de la fifa faut déjà que la fifa valide ce projet et après ben les entraîneurs pourront demander l'assistance vidéo en plein match bon après pour pas le demander dix fois dans le match mais peut-être une ou deux fois par match bon après il y aura pas mal d'interruptions donc quand un entraîneur a un doute sur un fait de jeu donc il pourra demander à l'arbitre d'aller voir l'assistance vidéo donc ça pourrait se faire très prochainement ensuite regarder le dialogue entre un journaliste et nicolas pp l'ancien joueur de lille donc quel est le défenseur le plus dur contre qui tu as joué et nicolas pp a répondu franchement personne pourtant nicolas pp en première ligue cette saison il a beaucoup de mal dire ben que les défenses sont plutôt costauds contre qui joue donc 21 match seulement trois buts inscrits par l'ivoirien nicolas pp et pour lui il n'y a aucun défenseur pour l'instant qui l'impressionne ensuite une éclairasse de bernardo silva il a dit la première ligue est une énorme déception surtout d'être si loin de liverpool et maintenant nous devons nous battre pour la deuxième place ça fait très mal c'est la compétition principale et la plus importante pour les fans que cette saison c'est une saison quand même compliqué pour l'équipe de manchester city l'année dernière elle a remporté la première ligue mais cette année on sait que voilà ça sera liverpool qui sera champion en fin d'année et pour bernardo silva passer quand même une grosse déception parce que pour les fans de manchester city la compétition numéro un ça reste quand même la première ligue devant la ligue des champions donc c'est pour vous dire que c'est quand même une saison compliquée pour city et surtout ils sont en train de se battre pour conserver leur deuxième place parce que l'ester est juste derrière city ensuite une déclaration de noël le grec président de la fédération française de football donc il a fait une déclaration sur jean-michel olas président de lyon il ne parle que de son club je reçois une lettre par jour pratiquement pour des reproches sur le calendrier en gros jean-michel olas envoie des communiqués à noël le grec en disant que le calendrier de lyon est trop chargé après faut oublier que lyon encore engagé dans toutes les compétitions cette saison ensuite l'assemblée nationale a voté en faveur du projet de loi pour qu'aucun match de football ne soit désormais joué le 5 mai en france en hommage aux victimes de la catastrophe de furiani donc petit rappel pour ceux qui se ne souviennent plus de cette tragédie donc c'était le 5 mai 1992 à bastia une tribune s'effondre et c'est une tragédie parce qu'il ya quand même 18 morts et plus de 2300 blessés donc à partir de cette année 2020 plus aucun match sera joué sur le territoire français en hommage aux victimes de la catastrophe de furiani ensuite dans une interview accordée à eurosport allemagne luise fernandez ancien entraîneur de l'équipe du paris saint-germain a annoncé que thomas tourelle était le pire entraîneur du club depuis l'arrivée du qatar et qu'il était toujours loin du niveau de georgen club pep guardela ou même carlo ancelotti donc il a confirmé à ses propos luise fernandez sur twitter concernant tourelle calmez vous les amis je n'ai dit que la vérité pour l'instant c'est l'entraîneur qui a eu les moins bons résultats sous l'air qatarie j'espère qu'il va gagner la ligue des champions cette année pour lui le psg et le football français voilà ce qu'a dit luise fernandez pourtant lui quand il avait entraîné le psg c'était aussi très moyen son aventure en tant qu'entraîneur du paris saint-germain ensuite on ouvre la page ligue des champions car après demain reprise de la champions league donc cette semaine il ya déjà quatre affiches des huit huitièmes de finale de la ligue des champions donc atlético liverpool dortmund paris saint-germain mardi donc ça commence très fort quand même avec ses deux énormes affiches et mercredi bon c'est quand même des très grosses affiches mais un peu moins spectaculaire par rapport à mardi parce que ça sera tottenham le psig et atalanta bergham contre l'équipe de valence donc on continue sur cette ligue des champions et une déclaration d'un nouveau joueur du bourgeois et dortmund qui sera certainement titulaire après demain donc c'est m rea san ancien joueur de l'équipe de la juventus qui a été transféré durant le dernier mercato hivernal avec cette équipe allemande de dortmund donc nous prenons des buts trop facilement je ne suis là que depuis une semaine mais cette équipe qui a un potentiel énorme doit apprendre une chose donc pour le dire franchement il faut parfois jouer sale et faire des fautes si besoin donc parce que en gros ben cette équipe du bourgeois et dortmund respecte trop l'adversaire en gros ben des fois il faut la jouer un petit peu en mode bâtard voilà faire des taxes et par exemple l'équipe adverse fait une contre attaque il faut faire une faute voilà pour casser cette contre attaque donc voilà ce qu'a dit aimerait sando qui prévient quand même l'équipe du paris saint-germain ensuite une déclaration de ou naïmri ancien coach du paris saint-germain il a dit je crois vraiment que le psg peut gagner la ligue des champions cette saison je l'ai d'ailleurs dit à nasser président du paris saint-germain avec qui j'ai gardé de très bonnes relations donc pour une aimerie donc on sait que le psg chaque saison c'est quand même un favori de remporter cette ligue des champions mais pour une aimerie il pense que cette année ça peut être la bonne ensuite pourquoi tu ne avec l'entraîneur espagnol il aussi dit à paris je pouvais devenir le meilleur entraîneur du monde parce qu'il avait quand même un effectif énorme avec quasiment les meilleurs joueurs de la planète qui évoluait du côté du paris saint-germain quand c'était l'entraîneur ou naïmri il a dit j'ai raté cette occasion donc je me souviens plus il est resté deux ou trois ans au paris saint-germain et quand même sa plus grosse désillusion reste en 2017 cette remontada prise contre l'équipe du fc barcelone donc il revient sur ce match historique donc nous faisons un match allé de très haut niveau parce que quand même le psg s'est imposé 4-0 au parc des princes donc tout le monde pensait que le psg a éliminé cette équipe du barça mais le problème c'est qu'au match retour il y avait 6-1 pour l'équipe du fc barcelone il a dit au retour on se fait éliminer car l'assistance vidéo n'existait pas encore on a clairement été éliminé par des décisions d'arbitrage je me souviens encore de l'arbitre de la rencontre déni eutekin voilà il n'y avait pas l'assistance vidéo donc il a fait un petit peu n'importe quoi cet arbitre allemand il avait on peut le dire à donner ben cette victoire à l'équipe du fc barcelone même si le barça méritait de gagner je pense pas qu'il méritait de marquer autant de buts dans la rencontre et pour finir avec lui parle de neymar qu'il a entraîné pendant un an contrairement à ce que certains pensent neymar est facile à coacher il adore le foot et il a un bon coeur il a encore la possibilité de devenir le numéro un après ça sera kylian mbappé et pour finir avant ce choc après demain en espérant à cette année ne pas voir une une de l'équipe avec un titre comme c'est une ces dernières années qu'elle le sont quels fiascos inqualifiables ou même encore pire et dernière avec le comeback de manchester united au parc des princes en espérant que cette année soit la bonne pour le paris saint germain ensuite on va parler de zidane qui souhaiterait toujours recruter rem sterling cet été l'attaquant anglais de l'équipe de manchester city et d'après le télé football le real madrid serait toujours attentif à la situation de sterling les madrid n attendrait de voir si l'international anglais prolonge ou non avec son club donc je crois qu'il encore deux ans de contrat avec l'équipe de manchester city donc actuellement je pense il vaut plus de 100 millions d'euros sterling parce qu'il est encore jeune et il est très bon rem sterling donc le real madrid a toujours un oeil sur l'attaquant anglais donc pourquoi pas un énorme transfert l'été prochain ensuite la direction de manchester united est au courant que paul pogba va quitter le club cet été à 12 mois de la fin de son contrat donc paul pogba qui vit actuellement une saison très compliquée à cause des blessures en espérant qu'ils reviennent pour l'euro 2020 donc en gros il a dit à la direction de manchester united que c'était sa dernière saison en angleterre et qui va certainement quitter le club anglais l'été prochain donc mino rayola son agent il a fait une déclaration paul bas à la juventus l'italie est comme la seconde maison de paul il aimerait revenir à la juventus mais nous verrons ce qui va se passer après l'euro donc le choix numéro un de paul pogba serait un retour du côté de la juventus même si le real madrid et le paris saint germain est intéressé par le milieu français donc paul pogba devrait certainement retourner à la juve l'été prochain et jouer ainsi avec cristiano ronaldo parce que c'est quand même mino rayola son agent qu'envoie les pistes ensuite ces dernières années les mayonaï que des différents clubs se ressemblent énormément pour mettre fin à cette ressemblance nike annonce que les modèles utilisés pour la fabrication de ses maillots seront abandonnés chaque équipe aura son propre look donc colle manche poignée placement de badge avec des imprimés dessinés à la main et à des polices personnalisés une bonne nouvelle c'est à regarder les maillots par exemple du pg troisième maillot et quelques années le maillot rouge inter barça galatasaray juventus même manchester city donc c'est quasiment à chaque fois le même maillot mais juste c'est la couleur qui change donc fini à ce c'est maillot fait par nike maintenant ça sera vraiment des maillots personnalisés équipe par équipe ensuite regarder les joueurs du top 5 européens ayant réussi le plus de dribble depuis la saison 2006 2007 donc depuis plus de 14 ans le jour qui a réussi le plus de dribble donc c'est lionel messi plus de 1950 dribble réussi par leo messi deuxième hasard troisième un français franck ribéry on peut voir que cristiano ronaldo pointe à la quatrième place ensuite l'atlético madrid annonce la création du club de l'atlético ottawa qui devient alors le deuxième club frère de l'atlético madrid après l'atlético de san luis au mexique voilà une petite info sur l'équipe espagnole ensuite en 20 éditions de coupe du monde de football il n'y a jamais eu de finalistes provenant d'un autre continent que l'europe ou l'amérique du sud donc jamais eu de finalistes africains asiatiques ou même manapé en amérique du nord vu que voilà les meilleures nations ça reste quand même en europe en amérique du sud ensuite une éclairasse de leonardo bonucci défenseur italien défenseur de la juventus mon plus gros regret dans ma carrière l'euro 2016 le deuxième pénalty face à l'allemagne j'avais égalisé pendant le match et au moment des tirs au but je me suis dit comment le tirer j'ai perdu dans l'indécision en gros il a loupé son tir au but lors de la séance des tirs au but et l'italie est sorti dès les quarts de finale avant que l'allemagne va se fasse sortir en demi finale contre l'équipe de france ensuite officiel le gardien polonais de l'équipe de la juventus swazny prolonge avec la juve jusqu'en 2024 donc très bonne nouvelle pour lui et pour la juventus et depuis son arrivée avec l'équipe de la juventus en 2017 aucun gardien en syria n'a enregistré autant de clean sheet que lui donc 46% des matchs disputés ensuite des nouvelles de emmanuel à des bailleurs qu'a joué déjà dans pas mal de clubs je pense à monaco je pense à metz totena manchester city il a même joué au real madrid emmanuel à des bailleurs donc cette fois ci quitte l'europe et il signe du côté de olimpia au paraguay ensuite regarder les stades de lionel messi avec l'équipe du fc barcelone niveau carton donc en tout 713 match 0 carton rouge il n'a jamais pris un carton rouge avec l'équipe du fc barcelone ensuite regarder cette magnifique photo du stade du bayer munich donc l'alliance arena à munich magnifique photo avec le stade avec cette couleur rose ensuite regarder le futur de l'équipe de france donc déjà qu'il ya une mbappé déjà joueurs de l'équipe de france et pourquoi pas voir rien de cher qui le jeune attaquant de lyon cas seulement 16 ans et on sait qu'il a un sacré potentiel cher qui donc il a le choix entre la france et je crois l'algérie donc actuellement c'est toujours pas il va prendre quel pays pour jouer plus tard donc peut-être un jour on verra cette attaque client mbappé et cher qui en équipe de france et pour finir ce zap image donc pas de question de fin aujourd'hui juste regarder les affiches pour cette fin du mois de février avec des énormes chocs par exemple aujourd'hui l'île marseille l'azodrome inter milan ce soir demain il ya quand même chelsea manchester unité après demain c'est la ligue des champions dortmund psg atlético liverpool donc ça s'annonce très lourd pour cette fin du mois de février donc voilà les gars la fin de ce zap image 1036 donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 1037 demain donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude ciao à tous tu vois c'est pas tu sais 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 Sous-titrage ST' 501